L'évocation du labyrinthe date de la mythologie, rappelez-vous le fameux Dédale qui a d'ailleurs donné son nom à cette configuration complexe de routes qui vont un peu n'importe où, avait créé le labyrinthe dans lequel il y avait cet animal mythique, le minotaure à la tête de taureau et qui dévorait les jeunes filles qu'on lui offrait. Et par définition le labyrinthe était un endroit d'où on ne pouvait pas sortir, hormis le fameux Thésée qui grâce au fil d'Ariane sa promise a pu détruire le minotaure et du coup il a pu être le seul à sortir du labyrinthe. Alors nous allons maintenant retrouver Céline dans le labyrinthe des Jardins de Colette ici à Varets, juste à côté de Brive et on va vous raconter les labyrinthes d'aujourd'hui et notamment celui-ci qui est tout à fait exceptionnel. Bonjour Céline. Bonjour Patrick. Je suis ravi de vous retrouver ici au Jardin de Colette, nous sommes au cœur même du labyrinthe, un labyrinthe géant. Oui géant, il fait plus de 5000 mètres carrés et il a une forme de papillon. Alors pourquoi est-ce que dans les Jardins de Colette on a un labyrinthe en papillon ? Alors en forme de papillon parce que Colette les adorait et elle les collectionnait. Elle les collectionnait mais elle n'avait pas de labyrinthe. Non elle n'avait pas de labyrinthe. Alors cette idée de labyrinthe c'est une créatrice de labyrinthe qui s'appelle Isabelle de Beaufort qui avait au départ réalisé le plan et ça a évolué. Ça a évolué, on a gardé son concept, un grand labyrinthe. Il faut en sortir et aussi il y a des portes à code avec des mots de passe à deviner. Nous sommes donc dans un labyrinthe pérenne mais il n'est pas planté d'if ou de charmie comme la plupart des labyrinthes que l'on connaît. Ici c'est une espèce locale. Voilà c'est de l'osier, le salix triandra qu'on appelle aussi noir de vilaine. Et donc c'est un sol qui était utilisé localement pour faire de la vannerie ? Exactement. Alors comment ça s'est passé au niveau de la plantation ? Alors les brins étant plantés deux par deux, penchés et tressés au fur et à mesure qu'ils ont grandi. Donc au départ on les serre parce qu'en fait on voit la plantation de chaque morceau en fait c'est à une dizaine de centimètres et après effectivement ils vont être croisés un peu comme on fait une tresse de cheveux. Exactement. Et puis petit à petit ça monte. Alors c'est renforcé par des fils de fer de manière à ce que le public ne traverse pas directement quand il est perdu et on a donc à peu près une hauteur de 1 mètre 80 et on voit strictement rien. On est véritablement perdu dans un grand labyrinthe. Tout à fait. Alors combien de temps on va passer à l'intérieur pour sortir d'ici ? Alors il faut comptant entre 45 minutes et une heure pour sortir du labyrinthe. Au minimum ? Au minimum ou au maximum ça dépend si on est astucieux ou pas. Parce qu'il y a plusieurs kilomètres de plantation ? Voilà ça représente à peu près trois quatre kilomètres de plantation. De plantation que vous entretenez bien sûr régulièrement par des tailles plusieurs fois par an ? Voilà trois quatre fois par an au niveau de la taille. Donc ça ça fait vraiment un énorme travail de façon à obtenir cette forme très homogène et très régulière. Alors nous on va continuer à nous perdre dans ce labyrinthe parce qu'il y a quelques petites histoires à y découvrir. Céline nous voici arrivés donc dans ce que vous appelez une clairière. Moi je dirais nous sommes déjà à la première étape de notre avancée au milieu de ces panneaux. Un panneau qui a déjà quelques éléments d'information sur Colette elle-même. Donc là c'est presque l'enfance au début. Et puis après là on est dans des jeux parce que c'est un endroit ludique évidemment et les enfants ont des énigmes à résoudre. Pour résoudre ces énigmes, ils ont à leur disposition deux mascottes. Poussette le petit chien, alors c'est pour les six ans et plus pour les petits, et Poum le chat. Alors c'est onze ans et plus donc il y a un peu plus de lecture, des questions un peu plus difficiles. Ça leur aide à trouver les mots qui vont ouvrir les portes. Parce qu'en fait là on est dans la première étape et on va passer de nouveau à l'intérieur du labyrinthe avec l'avantage c'est que maintenant on pourra plus revenir en arrière donc on a déjà franchi le premier obstacle. Céline nous voilà arrivés près de la porte. Alors je vous laisse faire le code secret parce que j'avoue que moi j'ai pas trop réussi l'énigme. On va pénétrer dans la deuxième étape. Je referme la porte parce que là maintenant on peut plus repartir en arrière c'est foutu. Céline nous voici maintenant à la quatrième porte on touche presque à la fin mais là c'est compliqué quand même. Voilà alors pour ne pas se faire mouiller il suffit simplement de taper le code. Donc Céline après avoir répondu correctement à la question on a un code secret vous allez le taper parce que vous vous le connaissez et ça va miraculeusement arrêter l'eau. Exactement. Allez on essaye. Ouah ça marche. On se dépêche. Ouah Céline on n'est pas loin de la sortie. En fait c'est pas aussi compliqué que ça parce que chaque fois qu'on a passé une porte en fait on est sûr d'avoir qu'un seul chemin possible pour retrouver la suivante. Voilà un seul chemin possible après on a le droit de se tromper aussi il y a des impasses. Oui il y a des impasses mais à ce moment là on repart en arrière c'est un peu ce qu'on a fait parce que même vous de temps en temps vous vous êtes un peu perdus mais donc n'ayez surtout pas crainte de venir visiter ce labyrinthe parce que c'est pas vraiment celui de Dédale c'est un labyrinthe qui a été conçu pour le plaisir pour le loisir et pour apprendre beaucoup de choses sur Colette et vraiment c'est très ludique et c'est vraiment vraiment sympa. Alors pour découvrir le labyrinthe et les jardins de Colette nous sommes ouverts du 1er avril jusqu'à début novembre n'hésitez pas à passer nous voir. Et vous pouvez aussi consulter le site internet qui s'affiche maintenant. Vous aimez nos vidéos vous regardez régulièrement notre émission Découverte jardin vous êtes un passionné de plantes de légumes de fleurs de jardin de jardinage de botanique et bien savez vous que News Jardin TV c'est également un site internet un site internet sur lequel il y a beaucoup de vidéos énormément d'articles des dictons des citations et beaucoup de passions www.newsjardinatv.com